cette vidéo j'ai voulu l'enregistrer voilà c'est pour qu'on connaisse l'histoire et qu'on ne puisse pas inventer l'histoire de la lutte à paris voilà ça c'est le jour où on partait en farine et pierre angolo c'est pas pour chercher des polémiques mais j'ai retrouvé la vidéo je veux la garder pour qu'on ne triche pas l'histoire voilà l'histoire c'est ça des combattants du congo brazzaville ça c'est la deuxième action c'est moi qui parle là c'est ce jour où on part en farine et pierre angolo et voilà ce qui était là la voix que vous entendez c'est sanely tamba tamba victoria tamba tamba et puis il y a gassien qui est là il ya le général vadou qui est assis de l'autre côté et puis à dave alors pourquoi un jour qu'on ne tronque pas l'histoire et tout c'est ça l'histoire de la lutte de paris 1 première action et les autres combattants vont venir voilà les actions des combattants du congo brazzaville ça c'est la deuxième action on commence après avoir en farine et donc innocent paya j'ai vu donc c'est en 2015 dans une semaine on venait donc farine et innocent paya là on était à pierre angolo ça c'est le jour de pierre angolo voilà donc c'est juste pour qu'on connaisse l'histoire là qu'on dise pas que il ya des gens parce qu'ils veulent tronquer l'histoire et changer l'histoire on changera pas cette histoire là c'est bon oui c'est bon voilà donc chers patriotes chers compatriotes là on s'est revu donc depuis cinq heures on était déjà debout non c'était quatre heures quatre heures voilà on est venu la métro la glaciaire moi je suis à saint-genviève de bois donc je viens métro la glaciaire parce qu'il ya toujours les foussoyeurs de la nation qui sont en train de faire leur conférence ici pour se légitimer encore pouvoir et tout le monde est fini donc on est venu pour venir bricoter cette conférence là donc moi mon appel c'est surtout pour vous dire la volonté la détermination la passion de ce combat là il ya pas des petites choses il y en a pas tout est permis actuellement maintenant pour enlever ce régime là donc je vous appelle les étudiants tout le monde là tout ce que tu veux faire tu as une pierre tu as quoi que ce soit là pour jeter à ces personnes là pour qu'ils sont là et là pour le faire maintenant si à défaut de faire des grandes choses on va faire même les petits nous on ne va plus accepter qu'ils fassent leur conférence ici on va les taper ici on va les enpargner on va leur mettre les eux ici et si possible même bon voilà donc c'est j'ai voulu quand même avoir ça c'est ce groupe là qui avait commencé on était restreint certains avaient même peur il y avait des gens de sassou qui sillonnaient de autour là cette détermination n'a jamais franchi voilà ça n'a jamais franchi et j'étais en fait en tête de cette action c'est moi qui parle là je demande juste qu'on ne peut pas abandonner on ne peut pas abandonner cette lutte là on a trop souffert ce jour là il ya au moins trente personnes qui étaient sur moi qui m'ont tapé et au moins aussi trentaine sur gassien on nous avait bien tapé ce jour là on a fait des sacrifices on ne peut pas reculer le peuple congolais rien n'est trop tard on peut s'organiser maintenant on peut s'organiser sa sou ne cédera pas il ne laissera pas il est temps celui qui a qui s'est arrangé son film qu'il a il arrange son film qu'il a celui qui s'est arrangé son âme qui la rend son âme parce que on se rend pas compte mais le pays est en train d'être broyé je pèse les mois broyé on est aujourd'hui que je parle le 10 mai 2020 le 10 mai 2020 voilà il y a sans me tromper dix ans que je venais d'arriver donc en france j'ai vu la vidéo hier j'ai écouté une vidéo une dame monsieur qui expliquait une dame qui était enceinte qui est partie à geneval pour accoucher il était à terme et deux infirmières ont voulu la transporter elle était avec son nom et vont faire un faux pas la femme là va tomber du côté du ventre et elle va mourir le monsieur a même parlé que on souhaite même que les gens morts dans les hôpitaux on vous met en confinement sans vous donner à manger pendant que jusqu'à maintenant le pétrole de votre pays de votre sous-sol est en train d'être extrait au moins plus de 850 mille barils de pétrole par jour congolais on est en train de vivre un suicide collectif chacun est en train d'attendre son tour on ne peut pas accepter ça on ne peut pas accepter ça je revoyais encore cette vidéo parce que je partais mes souvenirs du passé c'est pour vous dire cette détermination je l'ai toujours et on se tend en temps de faire le deuil de vieux marc nous ne jurons désormais que sur son nom sa détermination jusqu'à la fin qu'il a eu la rien cédé à sa sou ça sera ainsi on ne cédera rien et personnellement je tiendrai c'est un standard dans les pressions jours qui vont arriver je vais créer un mouvement que je vais diriger moi même et avec ceux qui adhèrent à nos convictions à ceux qui croient à mon charisme à ceux qui croient à mon leadership voilà je n'en dis pas plus voilà prochainement je tiendrai une vidéo mais je dis bien sur cette vidéo encore mon sens encore très saillie en sont encore vibrés que nous avons de lourdes tâches et nous allons nous allons continuer ça jusqu'au bout et je n'abandonnerai pas soutenez ce combat par tous les moyens si vous êtes dans le combat même dans l'ombre je dis bien l'argent c'est le nerf de la guerre et de ce combat là si vous avez peur soutenir au moins ceux qui sont au franc voilà si vous ne pouvez pas soutenir financièrement venez venez c'est tout ce que je peux vous dire donc je dis que c'était en 2015 lorsque j'ai regardé la date jusqu'à ce jour nous nous battons et on n'a pas cédé on n'a pas abandonné et on continuera pour l'afrique et pour le congo brazzaville ingheta nous vaincrons merci